C'est que tout simplement, Selou a plutôt déversé ses griefs sur AB en disant que AB n'écoute souvent pas les gens, il n'écoute pas les bons conseils. Il avait toujours dit à AB qu'on ne peut pas faire de la politique dans un pays état de milliards et de milliards de kilomètres de ce pays-là. Il a tout à fait raison par rapport à cela, mais par rapport à ça aussi j'ai toujours répondu que pour faire de la politique, il n'est pas nécessairement que le leader doit être présent sur les lieux. Le leader, tout dépend de l'organisation qu'il met en place, tout dépend de sa méthode de travail, tout dépend des cadres qu'il met en place pour réaliser le rôle qu'il leur est confié. Donc AB en Guinée, AB pas en Guinée, la NGR est un parti qui a tout de suite. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir une minute sur votre audience avec Selou ? Quand vous êtes allé chez Selou, qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît ? Je vais rentrer dans les détails de cela, puisque vous me le demandez. Je vous dis que quand je suis revenu de Belgique, on m'a dit que Selou d'Anne expliquait la candidature de l'UFDG à Kindia par le fait que AB n'avait pas pris contact avec lui pour quoi que ce soit. Je me suis dit que AB ait pris contact avec Selou, ou que ce soit moi qui le fasse au nom du parti, ce blanc-bonnet, bonnet-blanc. J'ai demandé une audience à Selou via son secrétaire général, M. Annie Oukondé, qui est un promotionnaire. J'ai fait l'école primaire avec M. Annie Oukondé. Donc on se connaît très bien. Je lui ai demandé d'arranger une audience auprès de Selou. Pour moi, ce qu'il a fait, de guetter de cœur, Selou m'a accordé une audience, c'était un samedi. Annie Oukondé m'avait dit que les samedis en général, l'UFDG a son assemblée générale, mais que Selou pouvait me recevoir à 10 heures. Effectivement, à 10 heures, j'étais chez Selou. Comme en accoutumé, il y a beaucoup de gens. Che Selou, quand vous arriverez par quelque temps que ce soit, il y a toujours du monde. Je suis venu, Selou m'a donné la primeur. Il m'a reçu en première position. Effectivement, il m'a reçu. Je lui ai dit que c'était une visite de courtoisie que je venais me rendre, parce que depuis que je suis rentré au pays, on ne s'était pas encore vu. Mais en même temps, je venais pour lui signaler la petite amertume qu'on avait ressentie quand on avait appris que l'UFDG, qui était censé être un partenaire de la NGR, avait présenté un candidat en union nominale à Kindia. Il m'a dit, mais David, qu'est-ce que tu veux maintenant que l'on fasse par rapport à tout ça ? Ma réponse a été très simple. Je lui ai dit, maintenant que vous avez présenté un candidat à Kindia, c'est officiel. Je ne vous demande pas de retirer votre candidature à Kindia. Je vous demande tout simplement de demander à votre candidat de faire profil bas à Kindia, de ne pas faire de campagne. Et vous-même, je vous demande de demander à vos militants de voter en union nominale pour AB, pour retourner à AB l'ascenseur qu'il nous a déjà envoyé une première fois pendant le deuxième tour des élections présidentielles. Je dis, par la même occasion, de demander à vos militants de voter pour l'UFDG, pour l'administration nationale de l'UFDG. Donc, c'est le message que je t'ai venu apporter à Sainte-Loup. Malheureusement, la situation n'a pas bougé deux autres ans. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ce que je vais rajouter, puisque vous voulez encore davantage de précision, les notabilités de Kindia se sont mobilisées pour rencontrer Sainte-Loup à Kindia pendant la période de campagne. Quand on était pendant la période de campagne à Kindia, les notabilités sous sous, en tout cas, de Kindia se sont mobilisées pour aller rencontrer Sainte-Loup et les notabilités peuls, pour demander à Sainte-Loup et aux notabilités peuls de Kindia d'accepter de bien vouloir soutenir la candidature de l'Avecine-là à l'Union Lominal. Je dis ce qui a été répondu, puisque moi je n'y étais pas, mais ce qu'on m'a rapporté était que Sainte-Loup avait dit purement et simplement que AB, c'est quelqu'un de très têtu, qu'il n'écoute jamais personne, il ne peut pas les conseiller, qu'il avait conseillé à AB de venir en Guinée parce que tu ne pouvais pas faire la politique quand tu es très loin, quand tu as des milliers et des milliers de kilomètres du centre où tu veux évoluer, politiquement parlant. Je le répète, pour faire la politique quelque part, tout comme pour diriger des hommes quelque part, vous n'avez pas besoin d'être présents. Les multinationales, les grands PDG des multinationales ne connaissent même pas le millième des gens qui travaillent pour eux. Ces multinationales fonctionnent très bien, un parti politique fonctionne de la même manière. Mettez en place les bonnes structures qu'il faut, mettez en place les bonnes méthodes de travail qu'il faut, vous n'avez pas besoin d'être sur le terrain, le travail est toujours bien fait. Et aujourd'hui, l'ANGER a quand même un élu, c'est vous. Est-ce que ce qui s'est passé va vous gêner ? Est-ce que ça va vous empêcher de siéger du côté de l'opposition, dirigée par celle-là ? Nullement pas. Je voudrais que vous arrêtiez de marier l'ANGER à l'opposition. L'ANGER ne m'a pas marié à personne. Je voudrais bien être clair là-dessus. Vous avez divorcé ? On n'a pas divorcé. On n'a pas divorcé. Vous donnez raison. Non, je vous en prie, je vous en prie. On n'a pas été mariés. Il n'est pas question de parler de divorce. D'accord. Vous donnez raison à docteur Moïa. Mais dites-moi, quand vous posez des questions, laissez-moi aller jusqu'au publicité. Dites-moi, séparation du corps. Dites ce que vous voulez. Je voudrais vous préciser tout simplement. Reprenez toutes mes interventions. D'accord. Reprenez tous les discours que j'ai tenus. J'ai dit que l'ANGER se retrouverait dans cette opposition, dans le simple but, avec seul objectif, de finaliser la transition. J'ai toujours dit que le jour où cette transition serait finalisée, l'ANGER ne se sentirait obligée vis-à-vis de personne. D'accord. L'ANGER prendra la voie qui lui plaira. L'ANGER ira dans la direction qui lui plaira. L'ANGER n'aura de contraire à personne. Donc, ne venez pas me parler de divorce. Ça, c'est l'avis de M. Abessila. M. Abessila, quand je parle, c'est Abessila qui parle. Parce que nous sommes toujours sur la même longueur. Vous êtes aujourd'hui plus proche de la mouvance que de l'opposition ? Nous ne sommes proches ni de l'un ni de l'autre. Un des vôtres m'a posé cette question il n'y a pas tellement longtemps. Je lui ai répondu que la Guinée, les problèmes de la Guinée ne peuvent être traités dans le cadre de ce bicéphalisme qu'on a toujours voulu imposer au pays. Je dis qu'il y a une troisième voie. Aujourd'hui, les deux camps continuent de se regarder en chien de faillage. La stratégie de l'ANGER, c'est de rassembler. La stratégie de l'ANGER, c'est pour faire en sorte que les Guinéens commencent désormais à s'attaquer au véritable problème du pays, c'est-à-dire en essentiel. Donc la position de l'ANGER, ce n'est d'aller ni avec l'opposition, ni avec la mouvance. A se regarder en frère pour commencer à s'attaquer à l'essentiel. Maintenant, pour répondre à votre question. Un seul député. Vous savez, j'ai répondu à cette question en disant, je me suis adressé il n'y a pas longtemps aux militants de l'ANGER quand il s'agissait de me remercier. J'ai dit à nos militants que ce n'est pas le nombre de députés qui compte, c'est la qualité de la représentativité. C'est la capacité de l'homme à pouvoir élever le niveau du débat. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain politique en Guinée, c'est très très pitoyable. Vous êtes un des acteurs. Je suis un des acteurs, attention justement, mais un des acteurs qui cherche à corriger justement ce manquement que nous avons constaté. Et c'est ça tout le sens. Mais vous voyez que les populations ne vous accompagnent pas tellement. Ça, c'est vous qui le dites. Eh bien, vous avez battu campagne. Ça, c'est vous qui le dites. Vous avez battu campagne. Ça, c'est vous qui le dites. Je vous dis que les résultats qui sont sortis ou qui ont été affichés ou qui ont été annoncés par la CNI n'ont pas été conformes aux résultats qui sont sortis des unes. Vous ne savez pas. Et ce que vous attaquez, c'est pour l'uninominal. Vous êtes troisième. Après, le RPG, c'est l'UFDG qui est deuxième. Je parle d'un cas général. Je ne parle plus, moi, du nombre de députés. Pour moi, ce problème, il est résolu. Et quelles sont vos prétentions à l'Assemblée ? Un seul député, monsieur Nou, vous êtes un peu trop pressé. Pardon, quand vous me posez une question, laissez-moi y répondre. Comme ça, les gens peuvent le suivre. Je vous dis, la NGR, un seul député, ce seul député, je vais vous le montrer, vaudra particulièrement, vaudra probablement 100 députés. Ça sera par la qualité de nos interventions. Ça sera par la qualité des idées que nous allons mettre sur la table. Maintenant, nos prétentions, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Nous savons très bien ce que nous voulons pour ce pays. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans la politique. Nous n'avons pas changé d'un iota. Maintenant, je vais vous dire nos prétentions par rapport à cette Assemblée nationale. Alors, je n'exclus pas la possibilité pour la NGR d'obliguer le perchoir. Je n'exclus pas cette possibilité. Vous allez me dire que c'est assez prétentieux, c'est assez rêveur. La réponse que je vais vous donner à ça, c'est qu'il a fallu à l'homme, un moment donné, d'avoir rêvé d'être sur la lune, pour pouvoir aller sur la lune des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Il a fallu à l'homme d'avoir rêvé d'aller sur la planète Mars pour aujourd'hui envoyer des robots qui nous envoient des photos de grandeur nature de la planète Mars. Donc, vous dire que la NGR n'exclut pas la possibilité d'obliguer le perchoir. Ça me permet de titrer David Camara rêve d'être président de l'Assemblée nationale. Mais why not ? Le titre est très bien choisi. Mais à défaut d'être candidat au perchoir, peut-être que la présidence d'une importante commission, quelle que soit cette commission au niveau de l'Assemblée nationale, nous irait tout aussi bien. Laquelle, par exemple ? N'importe. Comme nous sommes majoritairement des techniciens... Quelle est votre spécialité ? C'est vous qui serez ce représentant de la NGR ? Bon, c'est moi qui serai le représentant de la NGR jusqu'à ce que la Cour suprême se soit prononcée. Il se pourrait que quand la Cour suprême s'est prononcée et que la NGR est deux ou trois députés, je n'exclue pas. Est-ce que par ailleurs la NGR est intéressée aussi par ce gâteau gouvernemental ? Le gâteau gouvernemental, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. David Camara, ministre ? Ou quelqu'un d'autre de la NGR. Monsieur Abessi l'a déjà dit, il a dit par le passé que si le gouvernement, si le président de la République avait besoin de lui, que ce n'était pas un problème ? Mais nous l'avons dit. Et vous continuez à le dire ? Nous l'avons dit. C'est toujours la même chose ? Je vais le répéter pour que ce soit clair pour tout le monde. Ok. Depuis le premier tour de la campagne des élections présidentielles, le programme de la NGR a été unanimement adopté par l'homme.